... Nous avons demandé à tous nos membres, les membres de l'UMS, et également les militants du Sud-Juice, les membres de l'Ordre des Avocats, de ne pas tenir d'audience, de ne faire aucun acte le jeudi. Et ça va être, comme je l'ai dit tantôt, un coup de saumon. Si les autorités reviennent entre-temps à de meilleurs sentiments, c'est tant mieux. Ce sera mieux pour tout le monde. Maintenant, s'ils persistent dans leur volonté de vouloir installer le marché en face, nous prendrons nos responsabilités. En ce qui me concerne, je sais que nos autorités à nous ont pris langue avec le préfet de Dakar, et même avec d'autres autorités, que je ne veux pas citer, qui nous avaient assuré que le marché ne serait pas installé. Pendant qu'ils nous ont rassuré, en nous disant que le marché ne serait pas installé, nous nous constatons que le marché est en train d'être installé. Les acteurs de la justice qui ne veulent donc pas... ... qu'un marché, surtout celui de l'envergure du marché de Sandaga, puisse être installé en face du palais de justice. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a souvent des désagréments que subissent les habitants des HLM du fait de la proximité du marché de ce même nom. Et donc, il va sans dire qu'un marché entraîne plusieurs conséquences. Il y a des conséquences liées à l'insécurité, à l'insalubriété, et il n'est pas concevable qu'un palais de justice, que la justice puisse se rendre dans un tel environnement. Et donc, nous avons dit aux autorités qu'il n'est pas question que le marché soit installé en face du palais de justice. Le provisoire ou pas, nous, c'est dans le principe lui-même que nous ne l'acceptons pas. C'est-à-dire, c'est le principe lui-même qui est choquant et qui est irrespectueux.